Est-ce qu'on n'aurait pas vu notre grizzly au moment où on quitte le parc quoi, le dernier parc des Etats-Unis ? Bah les galères continuent On arrive à la frontière du Canada Et il pleut ! Oh, pétard ! Bastien est malade, voilà, il prend ses 40 ans, PAM, de plein fouet ! Oula je suis très très grande, c'est trop bien ! Tu sais pas comment je vais monter ce vlog parce que ça prend dans tous les sens ? C'est un peu blanc ! Et j'ai eu la meilleure idée au monde ! Je filmais rien, chiottes ! Bonjour les gens ! Et bienvenue au Canada ! Et pour cette première vidéo et surtout pour nous, ces premiers jours, je peux vous dire que le Canada ça commence très très fort avec des belles surprises Mais on va y revenir puisque ça fait déjà quelques jours qu'on est là donc Vous le savez, on a passé la frontière sans difficulté puisqu'on est là Non, et on va vous expliquer... Non, pourquoi non ? Oui, oui, on a passé la frontière sans difficulté ! Et on va vous expliquer tout ça... Ils sont pénibles ! Mais avant ça... On va rembobiner ce vlog parce que là on est déjà 4 jours après Bienvenue dans le Montana ! Ça fait déjà une petite semaine qu'on est ici, on vous avait quitté en pleines intempéries de Yellowstone Et les galères continuent, on va dire ça comme ça parce qu'on a eu un petit souci mais ça devrait vite se régler... Enfin on espère ! Si vous nous rejoignez par cette vidéo, ça fait déjà 5 ans qu'on voyage avec nos 2 enfants dans ce camping-car qui est notre maison roulante, Tadam Et nous partons en direction de l'Alaska donc nous allons bientôt traverser la frontière du Canada afin de rejoindre l'Alaska Oui puisqu'on est presque sur notre dernier parc américain pour le moment, sauf que vous voyez on est dans un campsite magnifique au bord du lac, au milieu de la forêt Et hier on a pris une piste forestière et on a croisé une voiture Et on s'est pris un caillou sur le pare-brise, ça nous rappelle la Norvège où on avait déjà eu ce problème et ça avait complètement cassé au bout de 2 mois Donc on avait dû faire changer notre pare-brise, le problème c'est qu'ici notre pare-brise n'existe pas Puisque nous sommes en IVECO, véhicule européen, donc déjà que ça a été galère en France de trouver quelqu'un qui sache le faire et pas trop cher Donc on espère que c'est plus petit qu'une taise de 2€ comme dit la pub Donc on va aller le faire réparer cet après-midi et on vous emmène avec nous Croise les doigts parce que c'est pas gagné hein, allez en route Bon, vous allez pas le voir, il est là Alors j'essaie de vous montrer, il est là l'impact Bon l'avantage c'est qu'il est pas dans ton champ de vision quand même Il est bien bien loin, mais à 10 cm près le gravillon Oula, je viens de prendre un bout de verre, chiotte A 10 cm près le gravillon on se le prenait pas quoi, c'est le jeu Mais là je viens de perdre un peu de matière en le touchant Bon donc voilà, il est pas énorme Ah mince, il est pas énorme mais il est là quoi Donc on va aller s'en charger dans la ville de... Aucune idée De la prochaine ville, qui est à 150 km Euh plus de 100 km ouais Allez en route C'est parti C'est parti C'est parti Ah bah on voit bien mes moustiques, c'est super ! Bastien vient de nous emmener dans un endroit complètement improbable Qui était l'adresse donnée pour le garage Je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi c'est improbable Mais c'est vraiment là Ouais et il sera là dans 20, 30 minutes Ok parce qu'on a pas appelé évidemment On pensait que c'était un garage normal mais vous allez voir On est dans le Montana Donc on est au 157 de je ne sais pas quel Creek River Road et c'est là Et le monsieur il est en dépannage à l'extérieur c'est ça ? Il arrive dans 20 minutes C'est ça Bon on va se garer là Elle m'a dit qu'on pouvait aller se garer là Oh c'est gentil, elle a une piscine ? Non C'est bien dommage Il fait un peu chaud Un peu Bon on a trouvé Le monsieur vient d'arriver et il a regardé et il a fait Not too bad C'est son cinquième pare brise de la journée Donc il est bien buzzy à mon avis il a envie d'être en week-end Mais il nous le fait Voilà Mais il veut pas être filmé Donc voilà il l'installe Alors c'est très drôle parce que la manière dont je montre pas son visage mais Il montre le truc et hop ça lui fait un établi Je trouve ça génial Parce qu'il intervient à domicile Voilà vous savez tout Vous appelez là You can call there if you have problem But not the face Je le filme pas de face, c'est bon Mais là il vient de taper avec une pointe en métal dans notre trou Ça va pas la tête C'est super effrayant, super scary Non Ok Je vais mettre ma tête là pour un second Oh vous avez deux Ok La première fois parce que En France il est dans le garage et on ne peut pas voir rien Donc c'est drôle Et là il fait quoi ? Il est en train d'injecter une résine, un translucide pour réparer l'impact Regarde, il va faire le mélange Il fait le vide Et hop Il va créer un psss Et voilà C'est magique Non c'est science Non Le problème C'est qu'on ne peut pas changer quand le chile est ici Parce qu'il n'existe pas C'est difficile d'acheter Oui C'est possible de trouver en France Une bonne chose de faite Bon du coup en plus pendant qu'il faisait ça on a pas mal papoté parce qu'il enjoy la nature Et il nous a donné plein d'astuces et de spots sur Glacier Donc on va y aller sauf qu'ils annoncent une météo toute pourrie Ouais Avec encore des crues de rivière et tout ça et tout ça Donc on va voir Mais il nous a justement indiqué des rivières qui étaient un peu risquées en ce moment Oh pétard ! Voilà, ils ont fait l'école et ils ont pas fermé le placard quand on repart Par contre il reste un truc à faire, c'est nettoyer le pare-brise Oui et bah on va enlever tous les cadavres ouais Mais il nous a dit qu'on avait bien fait de pas le nettoyer avant de venir Parce que donc si vous avez un impact un jour Sachez que si vous le nettoyez et que vous mettez du savon ou du produit chimique dedans Ca va rendre moins performant la technique de la résine Voilà, vous savez tout Et il nous a dit c'est garanti, ça ne pètera pas En 3 ans il en a eu que 5 Qui ont refendu après qu'il ait mis de la résine Donc on vous dira Et puis si ça pète, on repassera par le Montana Et puis on discutera et il nous offrira au moins le café Donc on repart Direction Glashur Bonjour les gens, on a peu filmé finalement Puisqu'on a fait tout l'anniversaire de Bastien On a un peu traîné après Yellowstone Et là on se trouve à Glashur, au parc national de Glashur Où il y a le magnifique lac de Mcdonald Donc on est devant le Mcdonald Lake Et j'ai eu la meilleure idée au monde J'ai enfin réussi J'ai enfin réussi à convaincre Bastien On a acheté des kayaks gonflables Parce qu'il y a plein de lacs ici Et que c'était un peu la frustration Les enfants ont promis qu'ils les pomperaient sans râler Donc c'était un peu le deal On a négocié pendant 2 heures Donc ça y est on les a Et c'est la deuxième fois qu'on va s'en servir Parce qu'on a déjà testé ça à Talley Lake dans le Montana À côté de Kalispell Il y a une petite particularité ici C'est qu'il faut un permit Donc on doit passer à l'inspection dans le village C'est ce qu'on a fait hier Pour avoir ce petit papier Sinon on n'a pas le droit de naviguer Alors pourquoi ? Parce qu'en fait il nettoie tous les bateaux Pour enlever les moisissures, les bactéries, les végétaux, les animaux Qui viendraient de l'extérieur du parc Pour s'assurer de conserver l'écosystème ici du parc Et de ne pas importer d'espèces invasives Donc maintenant qu'on a notre permis qu'on gonfle On part Pourquoi je suis toute seule sur cette intro de vidéo ? Parce que Bastien est malade Voilà il prend ses 40 ans PAM ! De plein fouet On sait pas si c'est la bière Ou si c'est le froid Et les... parce que j'ai plus de bois non plus Et les feux de camp à l'extérieur Donc là il est derrière la caméra mais il a des égans Donc nous on part tous les trois On traverse et il nous retrouve de l'autre côté au village Et le soleil se lève sachant qu'il faisait 14 degrés Là on est un peu frais Mais si le soleil se lève ça va juste être magique Voilà ! Allez ! On va pomper ! Attends ! Papa t'as pas intérêt à dormir sur la route ! Mais non ! Si c'était pour dire ça c'était super de couper la parole ! Mais quoi ? Il va dormir ? Mais non ! Il va dormir sur l'autre parcours ! Bref ! On va tenter l'expérience Donc Daphné part toute seule Et moi je pars avec Liam Donc on change un peu les équipes habituelles Wouhou ! On va à l'autre part sans nous ! Tiens ta rame s'il te plaît mon coeur ! Et euh... Right ! Attends ! Vérifie que t'as bien... Voilà ! Il est à l'envers là ! Hop là ! Doucement ! Est-ce que t'as le bon côté du bon côté Liam ? Oui ! R à droite ! Non ! Là c'était bon ! Mais bon quel côté ? Quel côté ? On va traverser le lac et le soleil se lève juste maintenant pour nous ! Un cadeau ! C'est magnifique ! Je sais pas si vous avez la couleur bleutée de ce surprense de ce lac ! Et nous on va kiffer ! Je suis désolée pour toi mon amour ! Tu viens nous chercher de l'autre côté ? On va tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a fini le kayak ! On est revenu se poser de l'autre côté du lac pour faire le pique-nique ! Donc là, les enfants finissent de ranger ! On s'est installés là pour manger, c'était vraiment trop chouette face à la vue ! Et bah c'est retourné se coucher ! Donc cet après-midi c'est moi qui conduis ! On part à Sainte-Marie qui est la partie la plus à l'est du parc ! Il parait que c'est la plus belle ! Donc on va voir ça ! Je vous montre quand même un peu la vue ! Là, vite fait ! C'est magnifique ! Bon après, là, c'est très ensoleillé ! C'est vraiment très très beau ! C'est hyper pur ! Donc, petite précision sur Glacier ! Je pense que c'est peut-être le seul parc qui est à cheval entre les Etats-Unis et le Canada ! Sauf qu'on ne peut pas le traverser ! Alors, pour deux raisons ! Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de route, il faut donc faire le tour ! Pour ce qui concerne les véhicules de plus de 24 pieds, c'est-à-dire plus de 6m50 ! De toute façon, on n'a pas le droit de prendre The Rising Sun Road ! Parce qu'on est trop gros ! Ni dans ce sens-là, ni dans l'autre ! Sachant que dans l'autre, si on est plus haut de 10 mètres, on ne peut pas parce qu'on doit allonger ! Bref, on ne peut pas ! Mais en ce moment, c'est fermé à tous les véhicules ! Donc, on va être obligé de ressortir pour faire le tour par la réserve des Blackfeet ! Et re-rentrer à Sainte-Marie ! Voilà ! Ah, le petit kayak là ! Est-ce qu'ils ne sont pas bien ? Mais si, ils sont bien ! Donc, Bastien dort ! Enfin, il se repose encore ! Il n'est pas fiévreux, mais il est capoute ! On va re-rentrer de l'autre côté à Sainte-Marie ! Donc, sachez que pour venir à Glacier, il faut soit avoir une réservation en journée ! Et puis, vous ressortez le soir ! Parce qu'il n'y a pas beaucoup de places de camping ! Et comme d'habitude, on n'a le droit de camper que sur les emplacements des campsites ! Soit vous avez une réservation pour le camping ! Et là, du coup, vous n'avez pas besoin de la réservation jour ! Mais ça limite le nombre de personnes qui sont à la fois dans le parc ! Et ça, c'est quand même contraignant pour nous ! Parce qu'il a fallu réserver ! Et qu'on n'a que deux nuits ! Et voilà ! Mais sinon... Oh là, c'est sombre ! Mais sinon, l'avantage, c'est que... C'est plutôt... On est tout seul sur le pique-nique ! Clairement ! Il y a un peu de monde sur la route ! Parce qu'il n'y a qu'une route ! Et qu'il y a un petit peu des travaux ! Je pense que je vous ai dit quand même pas mal de choses sur comment vous organiser pour venir à Glacier ! C'est parti ! Pour Sainte-Marie ! Qui, a priori, de ce qu'on nous en dit les gens du Montana... Oh, trop de soleil ! Et le plus beau coin du parc ! Donc, on va aller voir ça de par nous-mêmes ! C'est parti ! En de suite... Sous-titrage ST' 501 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 Il fait excessivement beau, alors qu'hier il faisait un temps pourri 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 Et demain il fait encore plus beau C'est pas possible, il fait excessivement beau aujourd'hui Ouais y'a pas de nuage On vous retrouve un petit peu plus tard sur la route Voilà, oh là là c'est beau, regarde, je vous montre Ouais c'est pas mal hein C'est pas mal Bonjour les gens et bienvenue au Canada On a tout bafouillé, et bah c'est pas grave, c'est la vie On est enfin en été, bon après on était en été quand on était en Utah Et maintenant on était dans la neige quand on était en été Mais ça y est, le beau temps est là Car soir on a passé la soirée avec les copains au bord de cette petite rivière C'était vraiment sympathique Et là vraiment ça fait quelques, plus d'une semaine qu'on a fait de lessive Depuis Yellowstone Donc là c'est obligatoire Donc on va à la lessive et on vous reprend pour vous expliquer toutes les démarches pour rentrer au Canada C'est ça, voilà, allez, en route, c'est parti ! C'est parti ! Bon bah on est à la laverie, je sais pas si vous allez entendre Et on en profite parce qu'en fait il y a une laverie, épicerie, fried chicken Donc on a commandé du poulet grillé le temps que les machines se fassent Pour vous donner un ordre d'idée, là on est sur 8 dollars canadiens Donc il faut enlever 30% pour une énorme, là il y a tous les draps, toutes les serviettes, on en a profité Et là on est sur 5 dollars pour tout le reste Je pense que c'est une 8 kilos et ça ça doit être une 10-12 kilos, je sais pas exactement Et ensuite ça va partir au sèche-linge, mais alors il y a des mules entières, on a même de l'autre côté encore Et je sais pas combien c'est le sèche-linge, on est sur 20 dollars les 25 minutes Alors le sèche-linge c'est vraiment à chaque fois donner cadeau Par contre ce qui vaut la peine c'est de venir avec sa lessive, sinon la lessive coûte très cher Dans une minute, la machine a terminé et on va pouvoir s'en occuper Sachant que ce qui est très pratique aussi ici, t'as des paniers de linge pour sortir et déplacer tes affaires Et t'as des tables pour plier le linge avant de l'amener dans le camion, ça c'est quand même ultra pratique Je sais pas comment je vais monter ce vlog parce que ça part dans tous les sens Bon je vais vous expliquer comment fonctionne Arifcan Donc c'est une application gouvernementale dont vous avez l'obligation d'installer si vous voulez rentrer au Canada Il faudra la remplir 72 heures avant, donc si vous n'avez pas de connexion internet Il vous faudra en trouver une dans les 72 heures avant votre passage de frontière au Canada Donc on va ouvrir l'application ensemble et je vais vous dérouler comment se passe le remplissage du formulaire pour pouvoir rentrer au Canada Donc une fois que vous avez téléchargé votre application, je vais vous montrer ça en direct sur le téléphone Je vais enregistrer l'image, comme ça vous verrez tout en même temps Donc voilà, l'appli Arifcan se présente comme ça Donc vous l'ouvrez, j'ai créé un compte avec un email et un mot de passe Donc ça c'est simple, après une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur cette page Et vous allez faire commencer à remplir votre formulaire pour le Canada Donc ici, ils vont vous demander des renseignements sur votre voyage On va appuyer sur commencer Qu'est-ce qui vous décrit le mieux ou la raison principale pour aller au Canada ? Bon, nous, nous sommes français, donc vous allez choisir voyage discrétionnaire Les citoyens canadiens vont choisir autre chose, si vous êtes travailleur, plein d'autres choses Donc nous, c'est le touriste qui nous intéresse Ensuite, vous allez choisir votre moyen d'arriver au Canada Donc par avion, par voie terrestre ou par voie maritime Donc nous, nous avions choisi la voie terrestre vu que nous passions la frontière avec notre camping-car Ensuite, vous allez devoir choisir votre point d'entrée Et comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que vous ayez rempli dans les 72 heures avant votre arrivée Si votre voyage est décalé parce que vous dites Ah tiens, c'est magnifique, je reste un peu Il faudrait que vous reveniez sur Arifian pour re-remplir Donc le point d'entrée, en fait, vous allez le choisir Là, on va prendre High Water, je ne sais pas où c'est, mais ce n'est pas très grave Et ils vont vous demander la date d'arrivée Donc là, par exemple, on va choisir qu'on va arriver lundi Et il va vous demander une heure d'arrivée pour fluidifier les passages à la frontière Alors à la frontière où nous étions passés, il n'y avait clairement pas grand monde Donc on avait mis à peu près midi, on est arrivé à midi, on est passé à midi 5 Mais sur les grosses frontières comme Vancouver ou Niagara Falls Ils mettent un horaire comme ça, ça fluidifie les passages à la frontière Donc on va mettre à 3h PM, très bien Ensuite, on peut continuer, il va falloir vous mettre un numéro de téléphone Donc peu importe, vous pouvez mettre celui que vous avez Ou un américain, le français, généralement, ça ne pose pas de problème Donc je vais mettre un numéro de téléphone au hasard Sans vous donner le bien C'est peut-être le numéro de quelqu'un, mais je ne le sais pas Votre langue officielle, donc ça, vous pouvez le choisir C'est français ou anglais Alors nous, clairement, le douanier, là où on est passé, il ne parlait pas français Alors il y avait peut-être des notions, mais il parlait anglais Donc ça, c'était pas un problème Et après, il va falloir numériser tous vos documents de voyage pour entrer Donc soit vous êtes un résident, soit vous avez un permis de conduire Généralement, il faut rentrer, quand vous êtes étranger, vous rentrez avec le passeport Il va demander d'accéder à la caméra Et en fait, il va pouvoir scanner votre passeport Pour pouvoir prendre directement toutes les informations Donc là, je vais les entrer manuellement Donc le pays de délivrance, c'est la France Le numéro de document, on va mettre 12, c'est 24 Le nom, je vais mettre M. Do C'est M. John Do Les John Do, en fait, c'est les personnes qu'on retrouve et qui n'ont plus d'identité La date de naissance, donc 1980, le 1er janvier Ensuite, ils vont vous demander de fournir les preuves Que nous sommes totalement vaccinés contre le Covid Il faut savoir qu'une preuve de vaccination pour le Covid au Canada C'est deux doses plus 14 jours après la deuxième dose Si vous avez la troisième dose, vous pouvez mettre directement la troisième dose Mais il faut savoir que pour les personnes de plus de 18 ans Les deux doses plus les 14 jours sont obligatoires Pour les personnes entre 12 et 18 ans Elles vont pouvoir rentrer si elles ne sont pas vaccinées Et si elles sont accompagnées de personnes vaccinées Mais dans ce cas-là, elles devront se soumettre à une quarantaine de 14 jours Pour les personnes de moins de 12 ans Qui sont accompagnées de personnes vaccinées Elles n'ont pas besoin d'être vaccinées Voilà, donc il faut bien faire attention Que vous ayez bien vos documents de vaccination avec vous Donc en fait, le document qu'on vous a remis en France Ou à l'étranger et qui prouve que vous êtes vacciné deux fois plus 14 jours Suffira, et vous devrez le télécharger directement dans l'application Donc je suis John Doe Vous fournirez la preuve que vous êtes entièrement vacciné contre le Covid Ou oui Alors après, il va vous demander quel vaccin vous avez reçu Donc là, vous allez avoir le choix entre l'AstraZeneca, le Pfizer, le Moderna Donc on va mettre le Pfizer, classique Il va vous demander dans quel pays on a reçu la première dose de vaccin Donc nous, c'était la France À quelle date vous l'avez reçu, la première dose Je pense qu'on va mettre 2021 Peu importe, terminé Est-ce que vous avez reçu une deuxième dose ? On va dire oui Alors, pareil, il va vous demander Donc on a repris un Pfizer À quelle date, dans quel pays vous l'avez reçu On est mieux tracé que des bovins À quelle date avez-vous reçu ? Donc on va remettre en 2021 On va mettre au mois d'octobre, par exemple, terminé Et je fais suivant John Doe Téléversez votre preuve Là, il va vous demander d'envoyer le papier où il y a le QR code qu'on présentait en France Si vous êtes français, si vous êtes belge, c'est les mêmes Si vous êtes européen, c'est le papier de délivrance européenne du certificat Covid Donc là, je vais ajouter une image Voilà, je vais mettre une photo d'ours Dans l'exemple, on s'en fiche un peu Mais il faut que vous mettiez votre propre document Devez-vous télécharger une autre preuve de vaccination ? Non, elle y a bien Donc là, j'envoie ma preuve à Rifkan Voilà, c'est fini Et voilà Donc sélectionnez des voyageurs pour ce voyage Si vous êtes en famille, vous allez devoir faire ça pour toutes les personnes qui composent votre famille Donc vous pouvez ajouter Donc là, vous allez cliquer sur ajouter un autre voyageur Il faut savoir que pendant toute la procédure, vous pouvez faire enregistrer et fermer Si par exemple, comme je vous le disais, ça vous décale de plusieurs jours Vous allez pouvoir reprendre Donc là, je suis sorti, il me ramène au début Je fais continuer, il va me renseigner Je continue Et là, il va me demander une négligence relative à la santé publique Donc, est-ce que si on n'est pas full vacciné, il va nous demander un test Il peut y avoir des tests aléatoires Là, il va me dire que, vu que je suis vacciné, je n'ai pas besoin de test Donc je fais, je comprends Au cours des 14 derniers jours Est-ce que vous avez, vous ou une personne qui voyage avec vous A visité un pays autre que les Etats-Unis ? Pour notre cas, c'était non Type de destination Quelle est l'adresse complète du lieu du Canada ? Donc là, nous, vu qu'on était un Hervi Généralement, on a mis un Hervipar qui était de l'autre côté de la frontière Donc soit vous retournez chez vous, soit vous mettez chez des amis Nous, on a mis un Hervipar, ça leur allait Dernière étape Compléter l'auto-évaluation des symptômes de la Covid-19 Donc, est-ce que vous avez de la fièvre ? Est-ce que vous avez des difficultés respiratoires ? Bien sûr que non Soumettez, je reconnais que toutes les informations que j'ai délivrées sont exactes Je comprends Je soumets Et ça envoie directement mon truc Et donc là, je ne vais pas le faire Tu n'as pas envoyé ton ours ! Je ne vais pas envoyer mon ours avec John Doe Non Voilà Donc, je vais enregistrer et fermer Et une fois que vous avez fait ça En fait, tout a été envoyé Et quand vous allez arriver à la frontière Vous allez recevoir un numéro, en fait, sur l'arifcan Qui va vous dire que vous avez bien rempli le formulaire Et il faudra présenter ce numéro directement Quand vous arrivez au poste frontière Et voilà Bon, on espère que cette explication vous sera utile Elle était laborieuse Parce que oui, les Canadiens sont un peu en mode paranoïaque Je crois qu'ils détiennent la médaille du pays le plus procédurier Parce que ce n'est pas compliqué, en vrai C'est juste que c'est très procédurier pour pouvoir rentrer chez eux Si vous n'êtes pas prêt à leur donner toutes ces informations-là Bon, ben, venez pas au Canada Après, une fois passé la frontière Clairement, nous, on a mis 5 minutes Alors, le douanier sur lequel on est tombé Puisqu'on n'a pas filmé la douane, évidemment Et il était ultra sympa Il faisait même des grosses blagues Genre, toi, tu n'as pas le droit de passer Parce que ta tête roue ne lui revient pas Voilà Alors que nous, avec les enfants, on pouvait partir Enfin bref, il nous a fait plein de blagues En fait, une fois qu'on a rempli la Rifkan Ils ne nous redemandent aucun papier Hormis nos passeports Une fois à la frontière, en fait Ils ne nous ont pas demandé de preuve de vaccination Covid Rien du tout Et ça a duré 5 minutes Et concernant le véhicule Rien du tout non plus Ils ne nous demandent ni de présenter une assurance Ni d'apporter le véhicule Parce qu'on n'arrive pas à voir terrestre des Etats-Unis Et ils se doutent que les Etats-Unis ont fait ce qu'il fallait Je ne sais pas En tout cas, ça a été hyper fluide Que dire de plus ? Il va falloir qu'on le représente Quand on repassera dans l'autre sens après l'Alaska Donc il va falloir qu'on mette à jour Notre profil à Rifkan Pour redonner une nouvelle adresse de destination Revalider qu'on a bien tout compris Tout ça, ça va être fait Qu'est-ce qu'on voulait rajouter d'autre ? Si vous avez aimé cette vidéo On like les likes Et surtout, on remercie ceux qui nous soutiennent Grâce au bouton merci Parce que vous nous avez fait des petits dons Et c'est toujours appréciable Ça fait plaisir de voir que vous nous soutenez Sur notre travail de partage en vidéo Et sur notre projet Donc merci à ceux qui peuvent le faire Cette vidéo va être vraiment très longue Mais on avait vraiment envie de se poser Pour vous expliquer tout ça Parce que c'est vrai que ça peut sembler effrayant De loin Mais venez au Canada Ça vaut vraiment le coup Vous l'avez déjà vu à Waterton Mais on va encore faire des parcs Magnifiques Et le Yukon et tout ça Donc on va vous montrer tout ça très bientôt Allez, on vous dit à très vite Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz